On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo ça sera un peu une vidéo blabla qui va concerner sur le potentiel retour du pvp sauvage sur wakfu Et vous dans les commentaires essayez de me donner vos avis par rapport à ça Et surtout n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu si tu préfères lancer pvp sur wakfu que les cdb Et si t'aimes pas comment de les commentaires pourquoi Nous avons eu un magnifique sondage qui concernait l'enchantement, le niveau 215 mais surtout le retour du pvp D'ailleurs n'hésitez pas à participer au sondage mais ce qui nous intéresse c'est le pvp On va voir les pour et les contre car chaque joueur a eu leur histoire par rapport au pvp sauvage sous wakfu que ce soit bonne ou mauvaise Tout d'abord les points noirs sur le pvp sauvage ont souvent été sur le fait de pouvoir agresser une personne non consentant Et ça sans forcément que cette personne active ses ailes Ce qui a posé beaucoup de problèmes et c'est à cause de ça que le staff ont dû changer totalement le système pour une future totalement pvm qui était les cdb Le deuxième point noirs sur le pvp sauvage est aussi au niveau du multi Bien évidemment certains vont me dire que c'est ce qui fait le charme du pvp sauvage etc Mais quand on regarde un peu les cdb, le multi n'est pas fun Peut-être pour ceux qui agroent un mec à 3 c'est peut-être fun Mais à la longue ça peut vite saouler les gens Donc si on devait donner une solution par rapport à ça Le premier commande Kamal a suggéré Quand tu vas agresser un joueur qui n'a pas le mode JCJ c'est à dire joueur contre joueur activé On aura droit à une grosse punition qui est la prison par exemple Mais admettons qu'on ne peut pas s'évader de la prison justement Et que c'est réservé qu'au hors la loi qui serait légite en soi Ou sinon un gros malus au niveau des stats du joueur qui peut être très lourd Et qu'il faudra réfléchir à un joueur pvp de ne pas agresser un joueur qui n'est pas consentant Pour le multi c'est un sujet assez débat Car tu peux avoir beaucoup d'intérêt à ça gros à plusieurs Comme pas du tout Bien sûr ça peut ramener à faire une guerre des guildes etc Comme il y a eu à l'époque Donc par rapport à ça je suis un petit peu mitigé Je ne vais pas vous mentir Maintenant les points positifs du pvp sauvage L'intérêt d'agresser un joueur non consentant en pvp C'est à tout le temps que vous êtes en train de farmer vos petites salades à un maintenant Et t'as un joueur qui vient te les détruire sans aucune raison Juste pour vous souler Qui était mon cas d'ailleurs Selon vous, vous ne l'auriez pas agresser ? Le pvp sauvage en soi a plusieurs facettes Vous êtes seul dans une mine, quelqu'un vient vous voler vos ressources rares Forcément vous voulez l'agro pour qu'il vous laisse en paix Ou encore d'autres joueurs que vous n'aimez pas spécialement Vous pouvez aussi les agresser alors que ce sont des joueurs pvm Tout en gardant ce côté avoir une grosse punition incontournable Sinon ça peut vite nuire l'expérience du joueur L'autre point positif du pvp sauvage C'est le fait de pouvoir agresser un joueur partout Et pas uniquement en cdb Il n'y aura pas de dark wapin qui va venir nuire certains combats Et les déséquilibrer avec les bonus pa, pm, pourcentage de dégâts finaux Et il n'y aura que uniquement du pvp à l'état pur Maintenant la plus grande question qu'on se pose tous est comment va fonctionner la modulation Si le pvp sauvage réapparaît sur Wafu Car oui plusieurs personnes font son stuff en modulé et il y avait les cdb Mais les combats pvp ce sera comme avec les or la loi Vous aurez droit au niveau de base Donc si vous êtes niveau 200 et que vous avez un stuff modulé 110 par exemple Bah les combats sera directement au niveau 200 A part si Ankama met en place le système de pouvoir agresser en modulé Qui n'était pas le cas avant je crois Donc ça reste d'être très compliqué Ou sinon de pouvoir recréer des mules Niveau 110 et de pouvoir directement mettre son stuff Bon on verra bien un petit peu les solutions dans Ankama Et puis voilà Donc les gars n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit sondage sur le pvp Ce Wafu, l'enchantement ainsi que le niveau 215 N'hésitez pas aussi à me donner vos avis par rapport à vos ressentis Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre etc Et moi je vous dis à une prochaine vidéo Ciao